Allo les cocons et bienvenue dans une nouvelle vidéo Wouhou Comme vous savez je suis présentement en Australie et je suis ici pour une durée totale de 6 semaines Donc pour le temps que je suis ici, j'habite dans un petit appartement qui est comme dans un gros complexe et tout ça Donc aujourd'hui dans le fond je vais vous faire un Australian Pogman Pog Donc pour que vous puissiez bien voir et bien vous imaginer dans quoi j'habite et tout ça Je vais commencer par genre l'entrée du bâtiment et je vais vous montrer un peu comme tout le bâtiment parce que c'est vraiment comme un complexe et tout de suite Fait que allons dehors Ok donc là on est dans le parking devant le bâtiment il y a comme une petite entrée genre sécurisée Fait que c'est quand même sécurisé tout à l'heure, ça c'est le fun Là ici c'est le premier bâtiment que c'est break free Dans le fond moi c'est dans celui-là que je reste Puis là vous voyez c'est quand même une grosse bâtisse Puis là il y a un autre bâtiment qui est ça, c'est Mantra Puis dans le fond c'est comme un complexe, ça fait que c'est un peu comme tout relié Puis dans le fond les personnes qui habitent ici ont accès à ça Puis c'est comme tout connecté ensemble On va commencer par aller dans Mantra Je vais vous montrer un peu c'est quoi les trucs auxquels on a accès dans ce bâtiment-là Ici il y a un genre de petit café avec des sandwichs et tout ça C'est une table pour chiller, des races extérieures Donc ça c'est bien bien cool So here is the gym Pretty nice, pretty cool Pas mal grand Puis ici il y a un sauna Wow Checkez moi ça comment il est grand Puis il est beau Je l'ai pas encore essayé en fait Fait que c'est on my to do list Ok Fait que ça c'était pour le Mantra Qui est la bâtisse juste à côté Là je vais vous montrer le bâtiment dans lequel moi je reste Qui est le break free Dans le même complexe Donc ici c'est genre un petit bord, petit resto, tu peux t'asseoir là, manger C'est nice Là ensuite par ici ça c'est un des highlights du bâtiment que j'aime trop De poule Checkez moi ça comment il est belle Je l'aime poule Par contre ce qui est assez triste C'est que j'ai pas eu la chance de me baigner dedans Parce qu'il fait quand même frisquet, il fait pas très très chaud en ce moment à Melbourne Parce que c'est l'hiver qui commence malheureusement Fait que pour continuer ici c'est comme un petit endroit, un petit salon d'études Ici c'est genre un autre salon d'études, bien peinard aussi Donc là dans l'ascenseur c'est qu'il fait F**king chie à chaque fois C'est qu'il faut mettre tout le temps La clé, la chambre Oh yes je l'ai eu, je l'ai eu Oh my god Là j'ai eu la deuxième chaîne mais habituellement ça me prend genre 5 minutes de réussir à scanner la carte Pis ça me gosse tellement Donc là une fois arrivée au troisième étage Parce que dans le fond moi j'habite au troisième étage Il y a plusieurs petits trucs auxquels on a accès Que c'est genre partagé pour l'étage au complet Premièrement quelque chose de bien bien fun Que j'ai utilisé une couple de fois Depuis que je suis ici C'est une distributrice Oh my god Oh my god Pis ça c'est bien bien estique Parce que quand t'as un petit fringale à 11h le soir Ça sauve des vies Wouhou Là ici on a une petite pièce pour pouvoir faire notre lavage Par la suite Juste ici on a la cuisine partagée La cuisine commune dans le fond T'sais ça a l'air de ça C'est quand même pas pire Sauf que l'affaire c'est qu'il y a rien pour cuisiner Mais là par exemple j'ai pas de chaudron J'ai rien Fait que dans le fond je peux pas vraiment utiliser la cuisine Fait que là on s'en vient à la partie excitante Que je pense que vous attendez là Plus qu'il y ait ma chambre en soi Et mon appartement en soi Euh Je ferais des guillemets parce que Ben vous allez voir là c'est pas vraiment un appartement Mais en tout cas On va checker ça ensemble Ok donc comme vous pouvez constater C'est pas énorme En fait c'est assez petit En fait c'est bizarre de la barnaque On va se le dire Mais Moi je suis vraiment contente d'habiter ici là-dedans Parce qu'honnement il y a juste tout ce que j'ai besoin Je vais vous montrer un peu plus le coin par coin de la chambre Puis comment je fais mon rangement ici Parce que T'sais c'est assez difficile de trouver un petit espace Pour chaque cossin que j'ai ici Puis tout ça Fait que je vais vous montrer comment j'organise mes petits trucs Donc première chose en rentrant Ici il y a toutes mes souliers que je mets le plus souvent Qui sont juste alignés là Parce qu'il y avait pas d'autre endroit où les mets J'avais comme pas le choix Juste ici il y a un gros miroir Wow Ça c'est quand même le fun Parce que comme ça je peux genre checker mes outfits C'est pas pire Puis ça c'est mon outilier de la journée Wow Là juste ici il y a mon petit lit simple Qui est honnêtement assez confortable Donc ça peut paraître assez étonnant Mais moi genre vraiment bien dedans Puis je suis pas bien contente pour vrai Puis là ici j'ai toute la vue Sur le reste du complexe Puis tout ça Sur les palmiers J'aime tellement ça pour vrai Puis là le matin Quand le soleil se lève C'est genre la plus belle chose ever J'aime trop ça Puis là Vous voyez la chambre est vraiment petite Donc il y a vraiment plein d'espace de rangement un peu caché Donc juste ici en dessus du lit J'ai trois gros tiroirs Donc c'est là que je mets tout mon linge Premier tiroir ici je mets tout ce qui est Ça c'est toutes mes jupes Ça c'est toutes comme des robes et tout ça Puis en arrière c'est genre plus des pyjamas Dans le deuxième tiroir ici Ça c'est toutes mes hauts Donc ça c'est plus genre des t-shirts Crop top Là ici c'est comme des cols roulés Chandail à manches longues Puis ici c'est comme des petits chandails plus genre fancy Puis ça c'est genre des tops d'été Genre camisa, petit top Puis tout ça Et puis le dernier tiroir Et non le moindre C'est tous mes pantalons Donc jeans, shorts en arrière Puis tout Donc ça rentre bien Puis c'est quand même des gros tiroirs Donc ça c'est quand même cool Là ensuite juste ici j'ai mon coin bureau Avec une télé Puis d'autres armoires juste en haut Donc on va commencer par le bas Donc ici en arrière il y a vraiment un gros trou Qui va quand même profond Donc j'ai pu mettre ma valise à dedans Puis ça c'est mon linge charge Je savais pas trop où le mettre d'autre Donc ça se ramasse à dedans Ok Puis juste pour être ben nette avec vous Avant de filmer cette vidéo J'ai fait un ménage de la mort Ok Parce que honnêtement j'aurais tout simplement pas pu vous montrer ça Comment c'était avant Parce que vu que c'est tellement petit On dirait que le bordel se fait vraiment rapidement Puis ça devient dégueulasse Puis il y a du truc partout Fait que ben honnêtement C'est quand même assez rarement problème Donc pour continuer Ici c'est le bureau Fait que dans le coin juste ici J'ai ma seule unique plug Avec mon convertisseur Parce que les plugs sont différents d'ici Puis mon convertisseur m'a lanché aujourd'hui Fait que je suis en tabarnak Fait que j'en achète un nouveau Il y a juste le port USB qui marche Fait que moi je peux charger mon sel Ça c'est ma carte de transport public Donc si jamais vous venez à Melbourne pour une longue durée Ben c'est ça la carte de transport public Ça s'appelle un Mikey Donc là ça c'est mon Ça c'est où est-ce que je me prépare un peu Fait que j'ai tous mes produits cosmétiques Dans ce coin là Par ici Ça dans le fond c'est quand même drôle Mais dans le fond une personne très très spéciale à Montréal M'a envoyé des fleurs ici Donc là je voulais les garder bien sûr Puis tu sais leur donner un petit peu d'eau Puis tout ça Mais là c'était le seul genre de peau que j'avais Fait que ben c'est ça que ça revient par la suite Ici ça c'est mon coin avec tout genre des mises électroniques Puis des fils puis tout ça On s'en fout un peu Ça c'est genre tout ce qui est livre Donc j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos récemment Le Why Cafe Vraiment vraiment un bon livre Qui amène à se questionner sur soi-même Et à se remettre en question ce qui est très bon à faire une fois de temps en temps Puis ça c'est ma prochaine lecture que je vais bientôt commencer Qui est The Subtle Art of Not Giving a Fuck C'est un livre que j'ai tellement entendu parler Genre j'ai des collègues de travail qui m'ont parlé Des amis qui m'en ont parlé Juste sur internet je le vois partout Fait que là je fais comme bon On va checker pourquoi tout le monde en parle Fait que je vais checker ce livre là Puis je vais le lire Puis je vais vous donner une nouvelle Je vais vous dire si j'ai aimé ou pas Donc ensuite quand on considère ce qu'on est là Il y a une télé que ben j'ai jamais utilisée en étant ici Ensuite en haut c'est un autre truc de rangement Donc c'est là que moi je vais venir mettre tout ce qui est hoodies et vestes et tout ça Je mets tout ça là Là ici d'autres rangements Ça c'est où est-ce que je mets mes trucs de cuisine Si on peut dire j'en ai comme vraiment pas beaucoup Mais j'ai comme une tâche, j'ai des petits cossins, des petites serviettes Par la suite ça c'est le côté un peu cuisine de ma chambre si on peut dire Donc j'ai un petit mini fridge Fait la job on peut dire Donc en ce moment ben c'est ça la bouffe que j'ai dedans Un petit micro-ondes, ça c'est bien fun, bien pratique Après ça mon lavabo avec Donc c'est ici que je vais faire ma vaisselle Puis je vais me bosser dedans Puis tout ça c'est comme tout en un endroit Puis ça c'est mon armoire à bouffe Fait que c'est là que je mets tout de ma bouffe Et puis pour ma dernière partie de mon appartement Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Si vous n'avez pas vu ça quand j'ai fait une slas story Ça va peut-être me surprendre un peu Donc là vous vous demandez sûrement où sont les toilettes Parce que là dans le fond il n'y avait pas de toilettes partagées Puis il n'y a pas l'air dans la voie ici Mais il y en a Il y a une salle de bain dans cette chambre Et puis la voici Donc en premier tu vois le petit rideau T'es comme ah ok c'est sûrement une douche Et tabarnate It's not only a shower Fait que dans le fond il y a la toilette à la même place que la douche Honnêtement au début quand j'étais rentrée je m'étais dit Aïe 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 comment je vais faire pour habiter ici pendant 6 semaines Mais c'est vraiment vraiment possible Puis comme cette salle de bain là c'est bien correct pour vrai Pour ma douche c'est vraiment là Donc tu as vraiment ta place pour te laver avec debout là Fait que ça rentre Puis ici le dernier petit coin c'est ce genre de truc comme ça ici Qui est d'autres rangements Donc là ça va vraiment Tu as des tiroirs où je vais mettre Tu sais des sous-vêtements puis tout ça Puis ça c'est un genre de garde-robe si on veut Puis en fin j'avais juste un crochet Fait que j'ai juste une paire de pantalon à accrocher Puis le reste c'est juste des costumes genre des maillots Puis tout ça les trucs que je mets moins souvent Fait que c'est ça qui fait le tour de mon petit appartement australien Honnêtement tu sais c'est vraiment différent C'est vraiment une toute petite chambre Puis j'ai vraiment juste ce que j'ai besoin Mais pour être honnête avec vous je suis vraiment contente d'habiter ici Puis j'ai pas besoin de plus Et je passe pas énormément de temps ici de toute façon Je viens vraiment ici juste pour dormir et tout ça Donc ça me dérange pas que ce soit petit comme ça Puis on s'y fait assez rapidement Donc ben c'est ça tu sais Moi je suis bien ici je suis bien contente de ça Ça peut paraître petit pour certains Puis il y a peut-être du moins qu'ils vont pas comprendre Comment je fais pour survivre là-dedans Mais moi je suis bien contente là-dedans Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo les cocos Que vous avez aimé voir un peu plus en détail Ça a l'air de quoi l'endroit où est-ce que j'habite Et puis puisque je sais que plusieurs personnes vont se demander Je viens juste à vous dire que En ce qui concerne l'appartement en soi C'est pas moi qui a fait les procédures afin de le trouver Je vous ai parlé un peu de la compagnie qui m'a aidé à tout organiser le stage Et tout ça qui s'appelle The Intern Group Donc c'est eux qui m'ont placé ici dans cet appartement Donc dans le bâtiment il y a plusieurs autres personnes qui font le programme aussi Donc je n'ai pas eu à faire comme une recherche d'appartement On doit rester ici Et puis c'est pas uniquement un bâtiment pour les personnes comme moi qui font le programme Il y a aussi plein d'étudiants qui restent ici C'est aussi possible de louer juste pour une nuit Donc c'est un peu un hôtel en même temps Donc c'est possible de faire plein de trucs ici C'est quand même cool Je vais mettre le lien dans la bio du site web de The Intern Group Pour que vous puissiez y jeter un petit coup d'oeil si ça vous intéresse Fait que là-dessus je vous dis bye les cocos On se voit dans une prochaine vidéo Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plusieurs vidéos Et des nouvelles vidéos à chaque semaine Et puis si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir N'oubliez pas de me les écrire en commentaire Et ça va me faire plaisir de faire ça pour vous Fait que là-dessus je vous dis bye les cocos Je vous aime Sous-titres par Juanfrance